Ça fait maintenant quelques temps que j'avais envie de tester la gravure laser sous des impressions PLA, que j'utilise évidemment en grande majorité et faire plus précisément ce qu'on appelle du marquage pour ajouter des inscriptions, du texte, voire genre on off, le volume ou quelques logos. Et pour ça j'utilisais un laser infrarouge. Et ici c'est le module que je monte sur la Snapmaker. Donc la puissance optique est de 2W, ce qui semble quand même être le minimum pour ce genre de laser. Il y a des lasers à fibre optique qui vont dans les 10, 20 ou 30W, ce qui permettra de marquer plus rapidement, mais le prix n'est vraiment pas le même et n'a rien à voir. Mais ici comme on a une structure avec un module laser qui se déplace physiquement pour graver et prend forcément des accélérations moins importantes que les machines, avec un laser qui est fixe et qui joue sur l'orientation de miroir pour atteindre les différents endroits à graver, ici ça devrait être largement suffisant. Et c'est juste pour être clair, avant que je commence, je tiens juste à rappeler qu'ici on a un laser qui est quand même différent de ce qu'on a l'occasion de voir sur la chaîne, parce que la quasi-totalité des machines qu'on a testé ont un laser qui se déplace dit à lumière, on va dire bleu. Alors je ne sais pas si c'est un abus de langage de ma part ou ce que j'ai pu voir ou entendre par ailleurs, mais on a une longueur d'onde ici d'environ 450 nanomètres, et d'après le graphique ce serait plutôt clairement dans le violet, voire proche de l'utrale violet. Ici on a un laser infrarouge qui est de 1065 nanomètres qui se trouve hors de cette échelle et normalement du spectre du visible. Alors je ne sais pas forcément pourquoi, mais j'ai quand même l'impression que j'ai vu ce faisceau pendant mes tests et qu'on avait un faisceau plutôt bleuté à priori. Alors c'est peut-être juste des parasites, le laser n'étant pas vraiment un pic unique pile à la longueur d'onde, ou de la poussière ou je ne sais trop quoi d'autre. Toujours est-il qu'on a également testé un dernier type de laser CO2 avec une longueur d'onde de 10650 nanomètres qui est encore un peu plus loin par rapport à cette échelle visible par l'être humain. Alors j'espère que je ne vous ai pas perdu sur tout ça, mais tout ça pour dire qu'il y a en fait laser et laser et qu'ici on a quand même quelque chose de différent. Donc c'est sans plus attendre que j'ai commencé à faire des tests sur les impressions PLA. Alors j'ai tout d'abord voulu tester une plaque simple de PLA gravée directement pour voir ce que ça donne. Et on ne peut pas dire que ça ait un très fort contraste, c'est même plutôt proche du siu liminal à ce niveau-là. Alors sur le noir, on a l'impression que ça amène plus de la brillance comme s'il y avait des petites paillettes dans le filament à cet endroit-là. Sur le vert, c'est déjà plus visible. Donc on a une gravure qui tend avec des teintes dans les jaunes pâles, ce qui est nettement plus visible déjà avec un bon contraste quand on n'a pas de reflets de lumière. J'ai ensuite testé un bout de plastique en PP pour polypropylène que j'ai trouvé avec H pour homopropylène. Il s'agissait simplement d'un cache pour un meuble. La gravure de Kamino KGY ressent bien pour le coup. On a un contraste intéressant avec une teinte plutôt on va dire grise, légèrement teintée marron. Sur cette clé USB, on a des résultats assez similaires. Alors j'ai fait deux passes à 30% de puissance et 4800 mm par minute, ce qui est plutôt rapide avec une durée de gravure de l'ordre de la minute. On pourrait faire évidemment plusieurs passes pour accentuer le contraste et homogénéiser donc la gravure qui semble un petit peu plus pâle par endroit. Alors sur ces gravures de plastique, on va dire bruts, on peut voir qu'on a des résultats assez différents et ça dépendra quand même évidemment du type de plastique utilisé. L'ABS et le PC pour polycarbonate fonctionnent à priori plutôt bien avec ce genre de marquage. Donc évidemment ça reste à tester. Mais pour l'instant j'ai quand même souhaité poursuivre la piste du PLA avec du traitement on va dire de surface pour améliorer le contraste et pour ça c'est assez simple, j'ai simplement mis une couche de peinture à la bombe pour voir si on pouvait donc retirer proprement et laisser apparaître la couleur du filament pour les motifs et textes. Alors j'ai commencé par la peinture qui aura été en fait la plus difficile à enlever avec le blanc qu'on utilise pour peindre les pièces de carrosserie de la 4L. Et cette peinture de carrosserie résiste vraiment bien pour le coup. La première gravure est à 30% à 4800 mm par minute. La seconde est à 100% pour la même vitesse et ensuite j'ai divisé la vitesse donc par deux à chaque fois sauf pour le dernier où je suis revenu donc à 30% 4800 mm par minute mais avec pas mal de passes différentes et le contraste est vraiment très bon pour le coup. En bas à gauche on peut voir que la pièce a légèrement bougé entre les passes et qu'il y a une zone centrale plus claire irréductible, gauloise probablement. Alors j'ai ensuite utilisé la peinture noire spéciale pour les gens de la 4L qui résiste bizarrement nettement moins mais qui semble aussi plus fine à l'application. Là le filament blanc ressort vraiment très bien aussi. Sur ce test j'ai testé différentes puissances à la même vitesse et le résultat n'est pas forcément si évident que ça à déterminer. Mais d'après d'autres tests que j'ai pu faire à côté, j'ai remarqué que monter dans la puissance a tendance à faire jaunir le plastique. Le VR est également très propre et très précis, surtout que c'est marqué en mode ligne par ligne sans faire le contour. On a donc ici une machine, un module laser et le logiciel qui fonctionne vraiment très bien ensemble pour le coup. Enfin pour faire quelques tests de précision justement, j'ai préparé un modèle avec un peu de texte, différentes tailles de police d'écriture, une image dispo sur la banque d'images du logiciel à droite, des figures à graver en une seule ligne en bas à gauche. Ils seront les seuls en vectoriel et en mode contour avec les autres qui sont en mode ligne par ligne horizontale. Et le résultat est vraiment très bon pour le coup, alors que ce soit pour le PLA blanc ou le vert, les détails sont quand même assez remarquables et ne bavent pas du tout. Pour améliorer le marquage des plastiques, quand je parle d'amélioration, je parle surtout évidemment pas forcément de précision qui est déjà vraiment très bonne ici en termes de finition, mais je parle plutôt en fait du contraste pour avoir un marquage de plastique brut sans peinture, donc qui soit plus visible. Alors il semblerait que les lasers avec une longueur d'onde dans l'ultraviolet, et si on reprend notre échelle, on peut voir que c'est quand même à l'opposé du laser qui est en infrarouge. De ce que j'ai vu, la température de la gravure affecte assez peu le matériau pour ce type de laser, pour éviter d'avoir des brûlures et déformations. Alors je n'ai jamais eu l'occasion d'en voir et encore moins d'en tester, mais c'est juste pour mettre un petit peu en perspective les choses, peut-être que ces modules laser qui arriveront à l'avenir sur le marché, le laser bleu est quand même aujourd'hui le plus commun, et on a pu connaître maintenant l'arrivée du laser infrarouge qui commence donc à être installé sur différentes machines. Le laser ultraviolet viendra sans doute un jour, mais ce ne sera sans doute pas donné parce que ça revient quand même plus vers des usages assez spécifiques et de niches qui sont clairement plus pour les pros dont c'est le métier et qui pourront évidemment rentabiliser ces investissements assez importants. Alors je noterai juste que je regrette qu'on ne puisse pas demander à faire plusieurs passes d'un même job dans la version actuelle du logiciel Luban de Snapmaker, il faudra le relancer plusieurs fois à la main. Donc en définitive, on a un module laser infrarouge de Watt ici de Snapmaker qui va permettre d'aller chercher d'autres types de matériaux pour faire de la gravure ou marquage sur plastique qui aura moins tendance à brûler qu'un laser bleu. Mais pas que, parce que ce sont aussi des lasers très adaptés aux métaux, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo plus spécifique sur le sujet où j'essaierai d'avoir un petit peu plus de variété dans les matériaux parce qu'il y a différents types de métaux, alliages mais également de traitement de surface. Donc il va falloir que j'en rassemble des chutes un petit peu à gauche à droite et surtout en fait où je sais effectivement ce que c'est. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt d'une prochaine vidéo, c'est salut ! Sous-titrage ST' 501 ... ...